Bonjour, chers élèves. Je m'appelle M. M. et je ferai avec vous des défis mathématiques, puisque j'ai entendu dire que vous étiez les meilleurs élèves de la province. Donc, voilà, on va commencer notre premier défi mathématique avec la numération égyptienne. J'ai entendu dire que dans votre cours de mathématiques, vous aviez vu certaines notions sur notre numération. Donc, on va commencer à voir notre numération pour comparer avec la numération égyptienne et avoir un petit défi. Notre système de numération, on l'appelle un système de numération positionnel. Pourquoi? Parce que dans notre système de numération, la valeur associée à un chiffre dépend de la position de ce chiffre. Par exemple, le chiffre 7 ne vaut pas autant dans 19 071 que dans 7 358. Si on va voir ces deux nombres-là, donc 19 071, est-ce que tu sais combien vaut le 7 dans ce nombre-là? Le 7 vaut 7 dizaines. Par contre, le même symbole, si on prend dans 7 358, est-ce que le 7 vaut 7 dizaines? Bien non, il vaut 7 unités de 1000. Donc, selon la position où est placé le chiffre, il n'a pas la même valeur. On a vu aussi que nous utilisons un système de base 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la base de notre système de numération est 10? C'est qu'on a une position, unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000. Chaque position vaut 10 fois la valeur de la position qui est située immédiatement à sa droite. Donc, une unité de 1000 vaut 10 fois plus qu'une centaine. Une centaine, c'est l'équivalent de 10 dizaines. Une dizaine, c'est 10 unités, etc. Tu verras aussi d'autres bases, comme la base 60, pour le temps. Maintenant, on plonge vers notre défi du jour. Donc, maintenant qu'on comprend bien notre système de numération, on va aller voir la numération égyptienne. Donc ici, les Égyptiens utilisaient, il y a 4000 ans, des dessins qu'on appelle des hiéroglyphes pour représenter les nombres. Ce nombre-là ici, c'est le nombre 1527 en hiéroglyphes. Est-ce que tu peux reconnaître chacun des chiffres dans ce nombre? Donc, 1527, ici j'ai ce symbole-là qui vaut une unité de 1000. Ce symbole-là qui est le 5 fois qui vaut 5 centaines. Ce symbole-là qui est une dizaine que j'ai 2 fois, donc 2 dizaines. Et 7 petits traits qui veut dire des unités. Donc, cette unité, ce qui me fait 1527. Maintenant, c'est l'heure du défi. Donc, le défi, je veux savoir quelle est la valeur du nombre suivant. Et attention, petit défi, certains des symboles ici que tu peux reconnaître qu'on avait vus dans le nombre précédent, et certains symboles que tu n'as pas vus. Donc, tu vas devoir aller chercher sur Internet pour aller trouver ces symboles-là de la numération égyptienne, combien ils valent pour déchiffrer quelle est la valeur du nombre suivant. Donc, c'est un défi, mais je sais que tu pourras le relever, et que tu pourras aller le dire à Madame Jessica. Donc, voilà, le défi est lancé.